103 personnes évacuées, des bâtiments entiers emportés par les eaux et des rues pleines de boue, Saint-Christophe-en-Oisan dans l'Isère est devenu un village fantôme. Et il ne reste plus grand-chose du hameau de la Bérarde, le plus touché par les inondations de vendredi. Si les touristes ont pu partir, les habitants, eux, ne peuvent toujours pas regagner leur maison. La route d'accès au village restant impraticable, à l'image de Yannick Ducreil, habite dans le hameau de la Bérarde, la zone la plus touchée. C'est un crève-cœur. Il y a la moitié du village qui n'est plus là. Les maisons sont éventrées, les maisons ont disparu. Je vois que les deux bâtiments qui appartiennent à ma mère sont encore debout, mais l'intérieur, je ne sais pas comment c'est. Ça va être une terrible surprise quand on va pouvoir atterrir sur site. Peut-être un changement de vie total. En tout cas, ça va porter préjudice à la suite parce que tout est dévasté. C'est pour ça que là, en fait, il ne faut pas qu'on lâche. Il faut qu'on se batte et qu'on arrive à reconstruire notre village. Il faut qu'on arrive à enlever ses cailloux et qu'on arrive à remonter les maisons. Je ne veux pas que ça devienne un site où on vienne de brûler un cierge et laisser ce hameau à l'abandon. Des propos recueillis par Caroline Baudry pour Europe 1 et face à de tels dégâts. Christophe Béchut, le ministre de la Transition écologique, a annoncé hier le déblocage d'un fonds d'urgence dans les prochains jours pour effectuer des travaux le plus rapidement possible. Notez qu'en Suisse, également touchée par des crues historiques ces dernières heures, trois personnes sont portées disparues.